Le passage dans l'Orecrasie ne change pas ce que vous faites, ça change simplement la façon dont vous le faites. Je suis Philippe Pinault et je suis cofondateur de TalkSpirit, qui est un des principaux éditeurs de réseaux sociaux d'entreprises et nous accompagnons finalement les organisations dans leur transformation digitale. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui nécessite une grande réactivité, une grande agilité, une capacité d'innovation permanente. Ma façon de présenter l'Orecrasie est un peu différente de dire qu'il n'y a plus de managers, en fait il n'y a que des managers. Je trouve que ce qui est intéressant dans l'Orecrasie, c'est qu'on donnait à faire beaucoup de liberté, mais on a un cadre extrêmement rigide qui permet d'aller vite et de développer dans les meilleures conditions. C'est un des éléments où l'Orecrasie répondait particulièrement bien à mes attentes. La capacité à résoudre au quotidien les tensions, de manière à régler finalement les écarts qu'il peut y avoir entre ce qui est fait et ce qui pourrait être fait pour être mieux. Et donc là aussi l'Orecrasie amène ce cadre qui permet à chacun de pouvoir résoudre au quotidien les tensions qu'il peut rencontrer. L'Orecrasie c'est une pratique, une pratique au quotidien dans la façon de travailler. Donc s'il y a une constitution, c'est un acte important, mais je pense que pour pouvoir également se prévaloir de faire de l'Orecrasie, il faut pouvoir encore le pratiquer au quotidien, notamment à travers les réunions qui permettent d'organiser le travail au quotidien dans l'entreprise. Ce qui a pu être difficile pour certains, c'est d'avoir à prendre des décisions. Là où auparavant, ils allaient systématiquement finalement interroger leur manager qui arbitrait finalement sur une situation ou une autre. Et je pense que c'est ce changement qui est peut-être le plus difficile et le plus long. Nous avons été accompagnés par le cabinet AGI Partners qui nous a d'abord formés et qui ensuite nous a accompagnés dans la mise en place des premières étapes pour notre bascule finalement en format olacratique. On a gagné en réactivité et en rapidité également pour pouvoir mettre en œuvre ce qui doit être réalisé pour pouvoir remplir la raison d'être des rôles ou de l'organisation de façon plus globale. Polacracie permet d'amener des outils, une méthode pour pouvoir adresser ces nouveaux enjeux. Et je recommanderais à toutes les organisations qui souhaitent développer leur agilité, leur rapidité, leur capacité d'innovation de mettre en place ce type de gouvernance pour pouvoir bien se développer de façon plus rapide. Merci. 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 Merci.